Musique Bonjour, je suis Marcel Ferreres, représentant de Radio-RTNI à Marseille. J'ai l'honneur de vous présenter ma première émission sur l'arrivée des fossés d'Algérie en métropole en 1962. Je laisse la parole à notre ami Antoine Taubal, qui est le représentant de Radio-RTNI à Cucurand, dans le Vaucluse. Antoine, c'est la parole. Merci, merci, chers auditeurs. Nous allons écouter un récit vécu de Mme Marie-Thérèse Sampéré, oranaise du quartier de Boulanger. Alors, pour vous situer ce quartier, il est sur la route de la Seignat, l'aéroport d'Oran. Voilà, Marie-Thérèse, on vous écoute. Merci. Bonjour, Marcel et Antoine. Je vais vous raconter mon arrivée en France, où j'ai débarqué au centre de rapatriés de la Nouvelle. Et d'abord, je vais vous lire juste un petit texte. C'est de la femme de Jean de La Fontaine. Je vais vous lire ce petit texte, c'est parce qu'on ressemblait à ces animaux malades de la peste. Voilà, je tenais quand même à le dire avant de vous raconter mon histoire. Chers amis pieds-noirs et vous doux lecteurs, Ce qui va suivre n'est malheureusement pas une femme, mais le triste reçu des membres de ma famille lors de notre expulsion de l'Algérie. Plus exactement un épisode de cette douloureuse tragédie dont combien trop nombreux ont horriblement souffert. tragédie qui a laissé de nombreuses et ineffaçables blessures dans nos corps et dans nos âmes. Voici donc comment nous avons été accueillis dans l'un des centres de rapatriés en France. 28 juin 1962 Ma famille, du moins ce qu'il en reste, mon papa ayant été assassiné le 11 février à Oran de cette même amie par l'UFLN et laissant derrière sa dépouille et celle de mes grands-parents et de ses grands-parents, ma maman de 39 ans, mon frère cadier de 10 ans et moi-même âgée de 15 ans, nous devons quitter précipitamment le sol du département encore français à ce moment-là. Après quatre jours d'attente interminables entre les enclos grillagés pour la circonstance de l'aéroport La Seigne-à-Doron, peu à manger et à boire, sous une chaleur torride, des conditions d'hygiène déplorables, molestées et le monnaie par fort par les forces de l'ordre française. Les enfants étaient parfois séparés des parents, nous finissions par embarquer à destination de Marseille, avec, comme vous le savez, deux petites valises et 100 billets de retour. Nous atterrissons enfin sur le sol de la mère patrie, où nous attend un centre de tri des familles. Nous avons la chance, quant à nous, d'avoir encore des parents qui habitent l'Estac, un petit port situé tout proche de la cité phocéenne. Or, dès notre arrivée, nous constatons que deux parents, rapatriés, eux aussi, ils sont déjà égagés. Et là, nous nous trouvons dans une promiscuité certaine, puisque, cohabitant à douze, dans une salle à manger, une chambre et une petite cuisine. Ainsi, nous ne pouvons pas nous concéder le droit, étant arrivés les derniers, d'y demeurer plus de huit jours. Pendant ce très court lap de temps, ma maman s'enquiait de rechercher un nouvel accueil auprès des personnes qui s'occupaient des rapatriés, rue Bretaille à Marseille. Là, on nous dirige enfin vers des centres de rapatriés. C'est alors qu'on nous propose les villes suivantes, Pau, Belfort et Nevers. Bien sûr, sa réponse à elle, c'est qu'elle aurait souhaité tant que cela pouvait se faire, bien sûr, une région en Céloire. Et la ville retenue s'avère être Nevers. Soit Nevers, puisque depuis la France, située de l'autre côté de la Méditerranée, la situation géographique des villes de l'Héxagone, proposée, était quelque peu méconnue à cette époque. On va le dire, nos ancêtres les Boulois. Et ça, j'ai rajouté parce que, voilà, c'est mon histoire. Je vais vous dire aussi autre chose. Quelque chose de particulièrement remarquable et qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, c'est que, malgré cette profonde tristesse, ce déniement quasi total, ces décès, ces tueries, encore toutes fraîches, dans les mémoires de tous ces pieds-noirs cohabitant par nécessité dans le centre dans lequel nous avons été dirigés, j'ai su plus tard qu'il en fut de même dans les autres centres régner une très grande cohésion tout en essayant de survivre malgré tout. Ce que j'ai voulu faire, c'est, au moment où j'ai eu ma retraite, j'ai voulu retourner, justement, voir ces lieux. Donc, 45 ans après, j'ai pu enfin effectuer une sorte de pèlerinage en ces lieux. Et Dieu sait s'il m'en a coûté, d'autant plus que ma maman venait de décéder, juste quelque temps auparavant, pour essayer de recueillir des renseignements relatifs aux conditions d'accueil, d'hébergement, et partant de vie durant cette période afin de pouvoir contribuer à l'accomplissement d'un devoir de mémoire envers mon frère cadet survivant et mes enfants. Et cela va sans dire que tous les pieds noirs et les autres, pour tous les pieds noirs et les autres. Il ne faut pas oublier. C'est très important. Alors, je raconte mon parcours. Julien 1962. Arrivés d'environ 500 pieds noirs en gare de Nevers, rapatriés d'Algerie. Les familles sont regroupées au champ de foire de la ville pendant 48 heures. Alors, imaginez en 1962, Nevers, au milieu de la France, la mienne, dans ce champ de foire où on mettait les bestiaux. Nous n'avions que des abreuvoirs à cheveux pour effectuer notre toilette. Au fin de démarches administratives et ensuite, certaines familles, dont la nôtre, nous avons été dirigés, mais il fallait rester quand même 48 heures au champ de foire, nous avons été dirigés au collège de jeunes filles situés à l'époque rue de l'Oratoire comme en témoigne le journal de l'époque parce que j'ai des journaux, j'ai écrit aux archives, ils m'ont répondu et c'est pour ça que je raconte parce qu'il ne faut pas oublier tout ça. Ces familles attendront là jusqu'à la fin du mois d'août de la même année, date à laquelle nous devrons quitter ce camp, c'est-à-dire, bon, le collège, mais j'appelle un camp puisque nous étions en camp tous ensemble dans la même pièce. De fortune pour laisser place aux élèves lors de la rentrée scolaire. Début septembre 62. Les familles sont alors dirigées sur le village de Poiseu, situé à quelques kilomètres de Nevers, pour y être hébergées, cette fois-ci, dans la colonie de vacances du métro de Parc, et j'ai aussi le journal en pièce jointe dans mon récit, dont les enfants avaient regagné la capitale dès la fin des vacances. Le mot pour rire, nous, ça commençait certainement. C'est pour ça que nous avons mis dans une colonie de vacances. Enfin, bref. voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada